Jules Pauphichet, Marie-Louise Jules Pauphichet de son nom complet, est né de parents qu'un cahier. Installé dans le Poitou, il a deux frères. La famille s'installe à Paris en 1888. Jules effectue ses études au lycée Louis-le-Grand puis est diplômé de l'école d'architecture de l'école des beaux-arts. C'est durant ses études qu'il se découvre une grande attirance pour le théâtre. Il est engagé par le théâtre Antoine, après une audition, pour jouer la mort du duc d'Anguien de Léon Hénique ainsi que le perroquet vert d'Arthur Schnitzler. Plus tard, il se produira également au théâtre de l'Ambigu et à l'Athénée, lors d'une tournée à Lyon. Il est remarqué par Jean-François Ponçon, qui l'engage pour une durée de douze ans, au théâtre des Galeries Saint-Hubert de Bruxelles. Le public bruxellois lui réserva un très bon accueil. Il y joue notamment le mariage de Mademoiselle Beulement. Il crée par la suite une trentaine de pièces à succès. Pour Marcel Achard, Alfred Savoir, Louis Verneuil, Roger Ferdinand, il se lance dans le cinéma muet en 1911 dans Olivier Cromwell d'Henri Desfontaines. Puis dans Le Parlant avec son premier rôle dans Mon Coeur et ses millions aux côtés de Suzy Prime. Au total il jouera dans 89 films, où le pire côtoiera le meilleur. Jules Berry incarne la grande éloquence, l'extravagance, le fantasque, dont Pierre Brasseur sera par la suite le digne héritier. Il est souvent considéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma français. Parmi ses meilleurs films, notons Le Crime de M. Lange de Jean Renoir, Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet où il sera admirable dans le rôle du diable. Le jour se lève du même réalisateur. Le Voyageur de la Toussaint de Louis d'Aquin. Baccarat d'Yves Miranda, 27 rue de la Paix. L'habit vert de Roger Richebet. Il met un terme à sa carrière cinématographique en 1951 pour interpréter les textes de Jacques Prévert. Jules Berry vit des liaisons successives avec les actrices Jane Marken. Sa première épouse, Suzy Prime et Jocelyne Gaëlle avec laquelle il a une fille nommée Michelle né en 1939. Joueur compulsif. Il a pour habitude de flamber tous ses cachets au casino et aux courses de chevaux. En avril 1951, admis à l'hôpital Brousset. Il y meurt victime d'une crise cardiaque causée par son traitement pour ses rhumatismes. On avait omis de lui dire de ne pas boire d'alcool avec le traitement. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. Division 80.